Marie, avec ses cheveux maintenus dans un chignon parfait et son uniforme d'un blanc impeccable, traversa les couloirs de l'hôpital avec un mélange d'anxiété et d'enthousiasme. C'était son premier jour dans la section VIP, un endroit où seuls les patients les plus riches et influents étaient traités. Elle avait travaillé dur pour arriver là, portée par un dévouement inébranlable et une compassion débordante. Ses pas étaient assurés, mais son cœur battait avec l'attente de faire la différence dans la vie de ceux qui en avaient besoin. En entrant dans la section VIP, Marie fut accueillie par un silence presque palpable, rompu seulement par le son de ses propres pas résonnants sur le sol en marbre. Elle regarda autour d'elle, admirant l'élégance des lieux, lorsque ses yeux croisèrent ceux de Margot, une infirmière vétérane dont la réputation la précédait. Margot, avec ses cheveux méticuleusement coiffés et un regard qui semblait percer l'âme, évalua Marie de haut en bas. Son visage, marqué par le temps, ne révélait aucune émotion, mais ses yeux, froids et calculateurs, parlaient volume. Elle s'approcha de Marie, sa démarche confiante et autoritaire, comme quelqu'un qui connaissait chaque centimètre de cet endroit et le dominait complètement. Alors, tu es la nouvelle étoile de l'équipe, dit Margot, sa voix teintée d'un venin subtil. Marie, n'est-ce pas ? J'ai entendu dire que tu es très dévouée et compatissante. Voyons si c'est vrai. Marie, surprise par l'accueil glacial mais non intimidée, répondit avec un sourire doux. Oui, c'est moi. Je suis très heureuse d'être ici et impatiente d'apprendre de tous. J'espère contribuer de la meilleure manière possible. Margot sourit, mais il n'y avait pas de chaleur dans son geste. Eh bien, ici dans la section VIP, les choses fonctionnent différemment. Nos patients n'attendent rien de moins que l'excellence. Et moi, je ne tolère pas les erreurs. Marie acquiesça, comprenant la gravité des paroles de Margot. Je suis ici pour offrir les meilleurs soins possibles. Margot fit un pas de plus, réduisant la distance entre elles. Tu vois, Marie, je suis dans cette aile depuis plus d'une décennie. Je suis la référence pour cette équipe. Et je ne vais pas laisser une débutante, aussi brillante soit-elle, ébranler l'équilibre que nous avons construit ici. Marie ressentit la tension dans l'air, mais garda son calme. Je respecte beaucoup votre expérience et votre leadership, Margot. Je suis ici pour apprendre et aider, pas pour concurrencer ou remplacer quelqu'un. Margot étudia Marie pendant un long moment, comme si elle essayait de déchiffrer ses pensées les plus intimes. Puis, d'un signe de tête bref, elle se tourna. Eh bien, alors tu devras le prouver. Suis-moi, je vais te montrer tes responsabilités. Alors qu'elle suivait Margot à travers les couloirs, passant devant des chambres qui ressemblaient plus à des suites de luxe, Marie sentait le poids du défi qui l'attendait. Il ne s'agissait pas seulement de s'occuper des patients, mais aussi de naviguer dans les dynamiques complexes de pouvoir au sein de l'équipe infirmière. Margot, tandis qu'elle marchait, désignait différentes chambres et expliquait les routines, les procédures spéciales et les attentes des patients VIP. Marie absorbait chaque mot, chaque détail, déterminé à se montrer digne de la confiance qui lui avait été accordée. Cependant, ce qui attira le plus l'attention de Marie ne furent pas les instructions de Margot, mais la manière dont les autres membres de l'équipe l'observaient. Certains avec curiosité, d'autres avec un léger signe de tête, mais tous semblaient être conscients de la tension sous-jacente entre la débutante et la vétérane. Marie savait que les prochains jours seraient cruciaux. Elle devait non seulement s'adapter au nouvel environnement, mais aussi trouver un moyen de travailler harmonieusement avec Margot. Ce ne serait pas facile, mais Marie était déterminée à faire la différence, non seulement dans la vie des patients, mais aussi dans l'environnement de travail auquel elle appartenait désormais. Et ainsi, avec chaque pas, chaque geste et chaque mot, Marie commença à tisser sa propre histoire dans la section VIP, une histoire de dévouement, de compassion et, surtout, de résilience face aux adversités. Alors que Marie s'adapte au nouvel environnement, un chien mystérieux commence à apparaître quotidiennement à l'entrée de l'hôpital. Intriguée, Marie essaie de s'approcher de l'animal, mais est toujours interrompue par ses obligations, ou par Margot, qui dédaigne la préoccupation de Marie pour le bien-être du chien. La tension entre Marie et Margot augmente, mais Marie trouve du réconfort dans sa relation avec M. Clécio, un patient âgé et solitaire dans la section VIP. Il est un homme de peu de mots, mais Marie ressent une connexion spéciale avec lui, un lien qui transcende la relation infirmière-patient. Margot, avec ses yeux perçants et sa posture imposante, observait de loin l'interaction entre Marie et M. Clécio. À chaque sourire partagé, à chaque conversation paisible, son mécontentement grandissait. Elle ne pouvait pas permettre à cette débutante, avec son aura de bonté et de compassion, de miner son autorité ou de perturber l'équilibre de pouvoir qu'elle avait méticuleusement établi au fil des ans. Dans un coin sombre du couloir, Margot convoqua une réunion informelle avec quelques infirmières et aides-soignantes, toutes fidèles à elle après des années de travail commun. « Vous avez vu comment Marie est toujours près de M. Clécio, n'est-ce pas ? Comment sa tait-elle ? Sa voix basse, mais chargée de venin. Je me demande ce qu'une jeune infirmière pourrait avoir en commun avec un homme aussi âgé, franchement, aussi riche. » Une des infirmières, essayant de maintenir sa loyauté mais mal à l'aise avec la direction de la conversation, répondit hésitante. « T'es bien, Margot, Marie semble vraiment se soucier de son bien-être. » « Peut-être qu'elle est juste, dévouée ? » « Margot rit, un son qui ressemblait plus à un grognement. » « Devoyer ? » « Ou peut-être cherche-t-elle quelque chose de plus ? » « Quelque chose au-delà du professionnel. » « Ce ne serait pas la première fois qu'une jeune infirmière voit une opportunité chez un patient riche et solitaire. » Les paroles de Margot se mèrent des graines de doute et de suspicion parmi l'équipe. Bien que certains se sentissent mal à l'aise avec les insinuations, la loyauté envers Margot et la peur de la contredire les maintenaient dans le silence. En attendant, Marie continuait de prendre soin de M. Clécio avec la même dévotion et empathie que d'habitude, ignorant les courants d'intrigue qui commençaient à se former autour d'elle. Elle remarqua quelques regards froids et des commentaires chuchotés, mais choisit de se concentrer sur la santé et le confort de ses patients, en particulier sur M. Clécio, qui était devenu un ami cher. Un jour, alors qu'elle ajustait la perfusion de M. Clécio, Marie sentit la présence de quelqu'un derrière elle. Se retournant, elle trouva Margot, dont le regard ne dissimulait pas l'hostilité. Marie, que commença Margot, avec une fausse douceur qui n'atteignait pas ses yeux, bilia des rumeurs qui circulent sur la nature de votre relation avec M. Clécio. « Vous savez, il est important de maintenir des frontières professionnelles. » Marie, surprise et un peu secouée, répondit fermement, « Margot, ma relation avec M. Clécio est strictement professionnelle. Je me soucie de tous mes patients de la même manière. » Margot sourit, mais le geste ne parvint pas à atteindre ses yeux froids. « Bien sûr, Marie. Assurez-vous simplement que cela reste ainsi. Ce serait dommage que votre réputation soit entachée par des malentendus, n'est-ce pas ? » Après la conversation, Marie resta pensative, mais ne se laissa pas déstabiliser. Elle connaissait la vérité sur son travail et ses intentions. Cependant, le doute avait été semé et elle savait qu'elle devrait être encore plus prudente pour protéger à la fois sa réputation et le bien-être de ses patients. Dans les jours suivants, Marie redoubla d'effort, traitant tous les patients avec le même niveau de soins et de professionnalisme, mais avec une nouvelle prudence dans ses interactions. Elle veilla également à tout documenter avec plus de détails, garantissant qu'il n'y aurait pas de place pour les malentendus. Pendant ce temps, Margot observait de loin, frustrée que sa tentative de discréditer Marie n'ait pas eu l'effet escompté. La jeune infirmière restait une présence lumineuse dans la section VIP et sa relation avec M. Clécio demeurait inébranlable, basée sur le respect mutuel et la compassion authentique. La tentative de Margot de miner la nouvelle amitié entre Marie et M. Clécio échoua, et la vraie nature de chaque personnage commença à se révéler, Marie, comme une force de bonté et de dévotion inébranlable, et Margot, comme quelqu'un prêt à tout pour maintenir son emprise, même au prix de la vérité et de l'intégrité. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, la relation entre Marie et M. Clécio s'épanouissait au-delà des frontières conventionnelles d'infirmières et de patients. Dans une chambre ornée de rideaux en soie et de tableaux évoquant un passé plus glorieux, il partageait des moments de véritable humanité. Un après-midi particulièrement calme, alors que Marie ajustait la perfusion de M. Clécio, il brisa le silence habituel d'une voix tremblante mais claire. « Marie, vous savez, te commença-t-il, hésitant, ce n'est pas tous les jours que nous trouvons quelqu'un avec qui partager les parties les plus sombres de notre âme. » Marie, surprise par cette ouverture soudaine, s'assit près de son lit, son expression douce et accueillante. « M. Clécio, je suis ici pour écouter. Nous avons tous des histoires, des ombres du passé qui nous façonnent. » Encouragé, M. Clécio commença à dévider les fils de sa vie, chaque mot chargé d'un poids qui semblait avoir été porté depuis des éons. « J'étais médecin, Marie. Un bon médecin, du moins je le pensais. Mais il y a eu une erreur, une erreur qui a coûté la vie à un jeune innocent. Depuis ce jour, la culpabilité est devenue ma compagne constante. » Marie prit la main de M. Clécio, un geste de soutien et de compréhension. « La culpabilité est une ombre lourde à porter, dit-elle doucement. » « Ce n'était pas seulement la culpabilité, que continua-t-il, les yeux perdus dans une mémoire lointaine. » « C'était la façon dont j'ai géré cela. » « J'ai fui, Marie. J'ai abandonné ma carrière, ma famille. » « Je pensais qu'en m'éloignant de tout, je pourrais oublier, je pourrais recommencer. » « Mais les ombres, elles me suivent, peu importe où je vais. » Marie, émue par la douleur et le regret dans les paroles de M. Clécio, ressentit une vague de détermination. « M. Clécio, le passé peut être douloureux, il peut nous hanter, mais il peut aussi nous enseigner. » « Il n'est pas trop tard pour trouver la paix, pour faire la paix avec les ombres. » M. Clécio regarde à Marie, ses yeux rencontrant les siens, un éclat d'espoir brillant à travers la tristesse. « Vous croyez que c'est possible ? Après toutes ces années ? » « Je crois, » répondit Marie avec conviction. La paix commence par le pardon, M. Clécio. Pardon envers les autres, mais, plus important encore, pardon envers soi-même. Dans les jours qui suivirent, Marie aide à M. Clécio à affronter son passé. Ils passèrent des heures à discuter, avec Marie écoutant attentivement tandis que M. Clécio partageait davantage sur sa vie, ses regrets et ses désirs inassouvis. Dans un geste de confiance et de guérison, Marie suggéra à M. Clécio d'écrire des lettres aux personnes de son passé, y compris à la famille du jeune patient. « Ce n'est pas pour obtenir leur pardon, mais pour offrir le vôtre », expliqua-t-elle. « C'est un pas vers la libération de la culpabilité que vous portez. » Avec l'aide de Marie, M. Clécio entama le difficile processus de confronter ses démons. Chaque lettre écrite était à la fois une confession et une libération, chaque mot un pas vers la rédemption. Marie, témoignant de la transformation de M. Clécio, ressentit une profonde admiration et un profond respect pour cet homme qui, malgré la douleur et le regret, avait le courage d'affronter son passé. Elle voyait en lui non seulement le reflet des failles humaines, mais aussi la capacité incroyable de croissance et de changement. Et ainsi, à travers la compassion, la compréhension et le courage de faire face à la vérité, Marie et M. Clécio marchèrent ensemble dans la quête de la paix, un voyage qui montra que même dans les profondeurs du regret, il y a toujours une lueur d'espoir, un chemin vers la rédemption. Numa Mana Ansolarada, en canto au hospital se despertava Parame Uemdia de Agitasao e Koreria, Marie remarqua quelque chose d'étrange. Le chien mystérieux, devenu une présence constante à l'entrée de l'hôpital, avait disparu. Son cœur se serra d'inquiétude, bien qu'elle n'ait jamais vraiment approché l'animal, elle ressentait une connexion inexplicable avec lui, une étincelle de joie dans ses journées souvent monotones. Inquiète, Marie décida utiliser sa courte pause pour rechercher le chien. Elle parcourut les environs de l'hôpital, appelant doucement, espérant que le son familier de sa voix ramènerait l'animal. « Où es-tu, mon ami ? » murmura-t-elle, sa voix empreinte de préoccupation. Margot, observant de loin, vit dans l'inquiétude de Marie une opportunité en or. Un sourire rusé se dessina sur ses lèvres alors qu'elle complotait dans son esprit. Enfin, que pensât-elle, une chance de montrer à tous à l'hôpital le vrai visage de cette sainte poing. Résolue, elle suivit Marie, se tenant à une distance sûre, prête à utiliser toute découverte contre elle. Pendant ce temps, Marie, ignorante des intentions sombres de Margot, poursuivit sa quête, devenant de plus en plus désespérée. Elle parcourut les jardins, jeta un coup d'œil derrière les bâtiments et interrogea les passants, mais il n'y avait aucun signe du chien. Margot, suivant chaque pas, commença à ressentir une pointe de frustration. Que fait cette fille ? Gromla-t-elle pour elle-même, sa curiosité mêlée d'irritation. Elle croit vraiment qu'elle est une héroïne des animaux maintenant ? Cependant, le cours de ses pensées changea radicalement lorsque Marie, après un autre virage sur le chemin, arriva à un petit espace vert caché derrière l'aile et de l'hôpital. Et là, le chien était allongé paisiblement à l'ombre d'un arbre, aux côtés d'une figure familière, M. Cléciot. Marie courut vers le chien, soulagée. « Te voilà ? J'étais tellement inquiète ! » Le chien remua la queue, visiblement heureux de la voir. Marie se tourna alors vers M. Cléciot, surprise. « M. Cléciot, je ne savais pas que le chien était à vous. » M. Cléciot, un sourire timide aux lèvres, fit signe à Marie de s'approcher. « Oui, il est mon compagnon depuis de nombreuses années. » « J'étais trop malade pour m'occuper de lui, alors j'ai demandé qu'on l'emmène ici, pour que je puisse le voir de temps en temps. » Marie, émue par la révélation, s'assit aux côtés de M. Cléciot, caressant le chien. « Il est merveilleux, M. Cléciot. » « Je savais qu'il y avait quelque chose de spécial en lui depuis la première fois que je l'ai vu. » Margot, observant la scène de loin, ressentit un mélange d'émotions inattendues. La colère et le ressentiment qu'elle éprouvait envers Marie commencèrent à céder la place à une compréhension réticente. Elle avait prévu d'utiliser la situation pour discréditer Marie, mais maintenant, voyant la bonté authentique de l'interaction, quelque chose en elle commença à changer. Margot s'approcha lentement, sa posture moins raide, son expression adoucie. « Yeah. » « Je ne savais pas pour le chien, M. Cléciot, » dit-elle, « sa voix plus basse que d'habitude. » M. Cléciot regarda Margot, une lueur de pardon dans ses yeux. « Margot, je sais que nous avons nos différences, mais Marie ici m'a montré qu'il y a encore de la bonté dans ce monde. Peut-être pouvons-nous essayer de trouver un peu de cette bonté en nous-mêmes. » Marie regarda Margot, tendant une main dans un geste de paix. « Nous sommes tous ici pour aider Margot. » « Peut-être pouvons-nous le faire ensemble. » Margot, confrontée à la sincérité de Marie et à la sagesse de M. Cléciot, sentit les barrières autour de son cœur commencer à s'effondrer. Elle regarda le chien, puis Marie, et enfin, avec un soupir presque imperceptible, accepta la main tendue. À cet instant, sous l'ombre de l'arbre, avec le chien joyeux à leur côté, une nouvelle compréhension naquit entre les deux infirmières. La recherche de Marie pour le chien mystérieux avait non seulement réuni un homme avec son animal bien-aimé, mais avait également ouvert la voie à la réconciliation, à la guérison et peut-être à une nouvelle amitié. Margot resta immobile dans le couloir éclairé de l'hôpital, un endroit où elle se sentait autrefois dominante et sûre. Maintenant, les lumières froides et l'écho des pas lointains semblaient souligner la confusion et le doute qui l'envahissait. La révélation de la dévotion de Marie, combinée au lien mystérieux entre M. Clécio et le chien errant, avait déclenché une tempête de réflexions internes chez Margot. « Que suis-je en train de faire de ma vie ? » murmura Margot pour elle-même, tandis qu'elle observait la salle à travers le verre dépoli. « Ai-je perdu le véritable sens de la médecine, de la compassion ? » Alors qu'elle plongeait dans ses pensées, le docteur Ricardo, un collègue respecté pour sa sagesse et son humanité, s'approcha silencieusement. « Margot, tu as l'air préoccupé. » « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider ? » demanda-t-il, remarquant l'expression inhabituelle de vulnérabilité sur son visage. Margot le regarda, ses yeux reflétant un mélange de surprise et de gratitude. « Ricardo, y est. » « J'ai réfléchi. » « À nos actions, à nos véritables motivations. » « Avons-nous tant dévié du chemin que nous avons choisi de suivre ? » Docteur Ricardo posa une main réconfortante sur son épaule. Margot, se remettre en question est le premier pas vers la croissance. « Peut-être est-ce le moment pour toi de réévaluer et de retrouver ton chemin ? » Margot acquiesça, sentant un poids se dissiper. « Peut-être as-tu raison, Ricardo. » « Peut-être est-il temps de changer. » Alors que Margot faisait face à ses doutes, Marie suivait le chien dans les rues anciennes, chaque pas la rapprochant d'une vérité depuis longtemps cachée. L'animal, avec un regard qui semblait comprendre bien plus que ce que l'on pourrait attendre du monde, la mena jusqu'à une vieille maison dont les murs racontaient des histoires de décennies passées. À mesure qu'il approchait, la porte s'ouvrit lentement, révélant M. Clécio, dont l'expression de surprise se transforma rapidement en soulagement et en joie. « Ah, tu as retrouvé mon vieux ami, » dit-il, avec une voix chargée d'années de sagesse et une pointe de tristesse. Marie, avec un sourire chaleureux, répondit tout en caressant le chien. « En fait, il semble m'avoir trouvé. Mais, M. Clécio, comment est-il arrivé ici ? Comment vous êtes-vous rencontré ? » M. Clécio l'invita à entrer et, tandis qu'il s'asseyait dans le salon modeste mais accueillant, il commença à raconter son histoire. « J'étais médecin, Marie. L'un des meilleurs, » disait-il. « Mais une erreur, une terrible erreur a tout changé. Une mauvaise décision et une vie a été perdue sous mes soins. » Marie écouta attentivement, son expression de compassion ne vacillant pas. « M. Clécio, nous commettons tous des erreurs. Ce qui compte, c'est comment nous y faisons face. » M. Clécio soupira, regardant le chien qui se reposait maintenant paisiblement à ses pieds. « Ce chien, il appartenait à mon patient. Après l'incident, je ne pouvais plus me pardonner, j'ai tout abandonné. Mais je l'ai pris en charge, comme une forme de pénitence, en souvenir du serment que j'ai rompu. » Marie prit la main de M. Clécio, lui offrant un soutien silencieux. « M. Clécio, prendre soin de ce chien n'est pas une punition, mais un rappel de votre humanité. Vous avez encore beaucoup à offrir. » La conversation entre Marie et M. Clécio se déroula, révélant des couches de douleur, de rédemption et la quête continue de sens et de pardon. Dehors, le soleil commençait à se coucher, baignant la pièce d'une lumière dorée qui semblait baigner la nouvelle compréhension qui se formait entre eux. De retour à l'hôpital, Margot observait le coucher de soleil par la fenêtre de son bureau, contemplant les révélations de la journée. Pour la première fois depuis des années, elle ressentait une clarté émerger des ombres de ses doutes. Inspirée par le courage de Marie et l'histoire de M. Clécio, elle prit une décision silencieuse. Il était temps de redécouvrir sa propre humanité, de renouer avec le dessin original qu'il avait amené à devenir médecin. Il était temps de changer. Au point culminant du récit, l'hôpital devient le théâtre d'une révélation saisissante. Marie, avec une détermination et une compassion mêlées, trouve M. Clécio dans sa chambre, où il repose, entouré de souvenirs d'un passé qui le hante. Elle prend une profonde inspiration, sachant que le moment de faire face à la vérité est arrivé. M. Clécio, où commence Marie, sa voix ferme mais douce, bilettant que nous affrontions ce qui s'est passé. Pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui ont été affectés. M. Clécio, les yeux chargés d'années de remords, regarde Marie, réalisant la gravité de ses paroles. Marie, je, j'ai peur, gavoue-t-il, la voix tremblante. Mais vous avez raison. J'ai fui cette vérité pendant trop longtemps. Avec Marie à ses côtés, M. Clécio se dirige lentement vers la salle de réunion de l'hôpital, où médecins, infirmiers et administrations se sont réunis, convoqués par une urgence non spécifiée. Margot est là, son habituel regard sceptique adouci par une curiosité troublante. Soutenu par Marie, M. Clécio commence à parler, sa voix prenant de l'assurance alors qu'il dévoile l'histoire d'une erreur médicale qui a changé le cours de sa vie. J'étais un médecin respecté, confiant en mes compétences. Mais une erreur, une terrible erreur m'a fait tout remettre en question. J'ai échoué, et à cause de mon échec, une vie innocente a été perdue. Un lourd silence emplit la salle, chaque personne absorbant la magnitude de ses paroles. Marie, remarquant la difficulté du sœur Clécio, pose une main réconfortante sur son épaule, l'encourageant à continuer. Je me suis éloigné de tout, essayant de fuir la culpabilité. Mais j'ai appris, grâce à Marie, que faire face à la vérité est le seul chemin vers la guérison. Je suis ici pour assumer ma responsabilité et demander pardon. Margot, observant la scène, ressent une vague d'émotions inattendues. La brutalité honnête de sœur Clécio, le courage de Marie à confronter la vérité, tout cela la fait réfléchir sur ses propres actions et motivations. Elle se lève, l'attention de tout tourner vers elle. Yeah. J'ai aussi quelque chose à dire, commence Margot, hésitante au début, mais sa voix se renforce à mesure qu'elle parle. J'ai été témoin du courage de Marie et de l'honnêteté de sœur Clécio, et cela m'a fait prendre conscience de mes propres erreurs. J'ai jugé, critiqué et agi avec dureté, sans chercher à comprendre ou à aider. Marie, sœur Clécio, je vous demande pardon. Et à vous tous, je demande la chance de faire mieux, d'être meilleur. La salle, auparavant tendue, respire désormais un air de compréhension et d'empathie. Marie, les larmes aux yeux, sourit à Margot, reconnaissant la sincérité de ses paroles. Sœur Clécio, soulagée, sent un poids se lever de ses épaules, une sensation de pardon commençant à guérir de vieilles blessures. La réunion ne se termine pas par une fin, mais par le début de nouveaux chemins pour tous. Marie et sœur Clécio, unies par la vérité et la rédemption, continuent de travailler à l'hôpital, maintenant avec une nouvelle perspective. Margot, transformée par l'expérience, entame son voyage de rédemption, apprenant à diriger avec compassion et compréhension. L'histoire de Marie, sœur Clécio et Margot devient un puissant rappel à l'hôpital, la vérité et le courage peuvent transformer des vies, et il n'est jamais trop tard pour changer et rechercher le pardon. L'histoire se dirige vers une conclusion émouvante dans le grand auditorium de l'hôpital, transformée pour l'occasion en un lieu de réconciliation et de renouveau. Sous la douce lumière filtrant par les larges fenêtres, les employés, les patients et les visiteurs se rassemblent, un murmure d'attente remplissant l'air. Au centre de la scène, sœur Clécio, aux côtés de Marie, se prépare à prendre la parole, son visage marqué par une sérénité nouvellement découverte. Marie, dont la présence rayonne désormais d'une confiance tranquille, regarde la foule avec un sourire encourageant. Amis et collègues, commence sœur Clécio, sa voix ferme mais chargée d'émotions, aujourd'hui nous nous réunissons ici non seulement en tant que professionnels de la santé, mais en tant qu'êtres humains unis par la compassion et le pardon. Marie, tenant le collier du chien, qui repose paisiblement à ses pieds, ajoute, chacun de nous a la capacité de guérir, non seulement avec des médicaments ou des procédures, mais avec le cœur. Aujourd'hui, nous faisons un pas ensemble vers une nouvelle forme de soin, où l'empathie et l'amour sont aussi importants que la science. La salle, touchée par les mots, écoute dans un silence respectueux. C'est alors que Margot, arborant une expression de détermination adoucie par l'humilité, se lève et les rejoint sur scène. Le geste surprend beaucoup, connaissant sa réputation précédente de rigidité et de froideur. « Je suis ici », commence Margot, sa voix vacillante au début, pour soutenir une nouvelle initiative qui symbolise notre voyage collectif vers la guérison et la compréhension. Grâce à l'inspiration de Marie et à la sagesse de M. Clécio, nous introduisons un programme de thérapie assistée par des animaux ici à l'hôpital. Elle fait un signe et un employé apporte une affiche illustrative du nouveau programme, avec des photos du chien et des informations sur les avantages de la thérapie assistée par des animaux. Ce merveilleux chien, que beaucoup d'entre vous ont déjà dû voir errant dans les couloirs, sera le pionnier de notre programme. « Il a déjà apporté tellement de joie et de réconfort pour nous, et maintenant il pourra aider beaucoup d'autres dans leur rétablissement et leur lutte contre la maladie », explique Margot, une lueur d'enthousiasme authentique dans ses yeux. La salle éclate en applaudissements, de nombreux visages marqués par des larmes d'émotion. Des patients qui se sentaient auparavant isolés par la douleur et la peur sourient maintenant, touchés par la promesse de réconfort et d'amitié que le nouveau programme représente. Marie, M. Clécio et Margot, désormais unis par un but commun, observent la scène, leur cœur plein d'espoir et de gratitude. Le chien, sentant le changement dans l'atmosphère, remue la queue et regarde sa nouvelle famille avec des yeux brillants de loyauté et d'amour. L'histoire, qui a commencé avec des défis et des malentendus, se termine par la communauté de l'hôpital embrassant une nouvelle ère de compassion et de soins intégrés, symbolisée par la présence réconfortante d'un chien qui, sans mots, a enseigné à tous le pouvoir inestimable de la guérison émotionnelle. La dernière scène se déroule dans un jardin lumineux et serein, soigneusement entretenu de l'hôpital, où la nature semble célébrer l'éveil de nouveaux départs. Marie, Margot et M. Clécio, figure centrale de cette transformation, marchent côte à côte, leurs ombres projetées sur le sol formant un seul groupe uni. Le jardin, un espace de tranquillité et de réflexion, est plus beau que jamais, avec des fleurs éclosant dans une explosion de couleurs et la brise légère apportant avec elle le doux parfum du renouveau. Le chien, fidèle compagnon et symbole de cette nouvelle phase, court devant le trio, son énergie et sa joie contaminant l'atmosphère. Marie, avec un sourire radieux, regarde le chien jouer. Regardez comme il est heureux, occommente-t-elle, son regard suivant les mouvements agiles de l'animal. C'est incroyable comment la présence d'un être aussi simple peut apporter autant de lumière dans nos vies. Margot, dont la transformation est la plus remarquable, regarde autour d'elle, absorbant la beauté du jardin, un endroit qu'elle visitait rarement malgré les années de travail à l'hôpital. « Je n'avais jamais réalisé à quel point cet endroit peut être paisible, what met-elle, sa voix douce reflétant sa nouvelle perspective ? » « Marie, tu m'as montré qu'il y a plus dans la vie que juste des règles et des protocoles. Il y a de l'humanité, il y a de la guérison et il y a du pardon. » M. Cléciot, s'appuyant sur une canemée avec un esprit visiblement rajeuni, hoche la tête en signe d'approbation. « Vous deux, ensemble, avez créé quelque chose de très spécial ici, dit-il, regardant chacune d'elles avec gratitude. Ce jardin, il symbolise ce que nous avons accompli. Une communauté qui guérit ensemble, qui grandit ensemble. » Le chien, réalisant que ses compagnons humains se sont arrêtés, revient en courant, en tournant autour d'eux avec enthousiasme, comme s'il encourageait la poursuite de leur promenade. Le groupe reprend sa marche, chaque pas étant un témoignage de leur voyage partagé. « Je pense que nous avons tous appris des leçons précieuses, réfléchit Marie en observant le chien. Sur nous-mêmes, sur les autres, sur la vie. Ce chien, il ne juge pas, il ne garde pas rancune. Il aime simplement et pardonne. Nous pouvons tous en tirer des leçons. » Margot, regardant le chien puis ses nouveaux amis, ressent une vague d'émotions. « J'ai passé tellement de temps à me concentrer sur le fait d'être la meilleure, à tout contrôler, que j'ai oublié ce qui compte vraiment. Mais maintenant, grâce à vous, je commence à comprendre. Et je suis prête pour cette nouvelle ère, pour vraiment faire la différence. » M. Cléciot, avec un sourire sage, conclut que ce n'est que le début. Un nouveau chapitre pour nous tous, pour l'hôpital. Un chapitre de compassion, de travail d'équipe et surtout d'humanité. Ils poursuivent leur promenade, laissant derrière eux les ombres du passé et avançant vers un avenir prometteur, où l'empathie et le pardon sont les véritables bases de la guérison. Le chien, toujours en tête, est l'incarnation de la joie et de l'amour inconditionnel, les guidant sur ce nouveau chemin d'espoir et de collaboration. Pour plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et laissez votre avis dans les commentaires et regardez cette prochaine vidéo.